Que le meilleur gagne! Peut-être que ce serait mieux... Que le meilleur gagne! Que le meilleur gagne! Hé Grégory, Grégory, salut! Hé, ça va être bien bon, ton émission, sans artistes qui vont répondre à des questions de ta parouette. Et je pense qu'ils sont stressés, parce que moi, je veux pas y stresser, là, mais... Moi, personnellement, j'achèterais pas le disque de quelqu'un qui a raté la première question de ta parouette. Ça va être bon, par exemple. Imagine-toi, éliminer, par exemple, dès la première question. Ça, c'est plate. Il est obligé d'écouter les autres pour le reste. Ça me prendrait comme quand tu vas dans un téléthon, puis toi, tu passes, puis tu fais ton numéro durant la nuit. Ça me prendrait comme ça. Ça doit être plate. Mais ça va être bon parce qu'ils ont plus de temps. Oui, ils ont une heure. Une heure! Ça fait bien, ça! Parce que tu sais, comme les artistes, tu vas poser une question. Là, ils vont aller voir le gérant. Ils vont demander c'est quoi répondre. Mais j'ai hâte de voir comment ils vont réagir. J'ai vu plein d'artistes en train d'arriver. Francis Redier est là. J'ai hâte, oui. Il doit avoir une bonne culture générale. Il fait six ans qu'il est au cégep, à la barouette. C'est vrai. RBO est là. Ça, j'ai hâte d'avoir. Comment est-ce qu'ils vont faire pour être méchants envers quelqu'un juste en répondant un, deux, trois ou quatre? À la barouette. Pas beaucoup de marge de manoeuvre. C'était un bon défi. Rester assis, Julie Snyder, puis Normand Bratwick pendant une heure, ça, c'était un défi. Les tenir assis, c'est vrai. Mais ça va bien aller. Ça va bien aller. Quand tu vas crier, là, que le meilleur, ils vont tous crier. Garde! Sauf à la fin. Tu sais comment ils sont, hein? La compétition, puis ils sont jaloux, les artistes. Fait qu'à la fin, surprends-toi pas si tu cries que le meilleur, puis que ça crie, s'étouffe! Fait que bien ça. Ça va bien aller. Tu vas t'écouter. Tu vas t'écouter. Merci beaucoup. Que le meilleur, s'étouffe. Ce soir, notre meilleur s'envolera sur les ailes de KLM et Northwest Airlines pour un voyage tour du monde. Vous parcourrez l'Europe, l'Extrême-Orient et l'Australie en visitant des villes aussi exotiques qu'Amsterdam, Singapour, Sydney et Los Angeles. Le tout sur les ailes de KLM, la ligne de confiance. Bonsoir et bienvenue à Que la meilleure vedette gagne. Ce soir, 100 de vos vedettes préférées sont venues s'amuser et prendre le risque de perdre leur réputation devant vous. Et soyez certains d'une chose, nous ne les mélangerons pas plus que nos concurrents habituels. Maintenant, chère vedette, voici votre tortionnaire, la super vedette, Grégory Charles! Hey! Oublie ça! Merci beaucoup! Merci beaucoup! Bonjour! 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 Bonjour tout le monde! Hey! Conservez vos énergies, vous allez en avoir besoin. Bonsoir à tous et bonne chance surtout. Mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue à Que la meilleure! C'est toi! Non! Fallait que je m'attarde à celle-là, hein! Mesdames, messieurs, on a une émission spéciale pour vous ce soir. D'abord, une émission qui dure une heure. Et vous avez l'habitude de suivre les péripéties, les performances de Monsieur Tout-le-Monde, Madame Tout-le-Monde, des gens qui travaillent avec vous, des gens qui font partie de votre famille. Ce soir, c'est pas ça du tout. Ce soir, vous avez la chance de voir des gens que vous reconnaissez. Des chanteurs, des chanteuses, des humoristes, des comédiens, des comédiennes, et vous allez pouvoir suivre leurs performances. D'abord, vous allez pouvoir apprécier leurs grandes connaissances, dans certains cas. Et d'autres fois, vous allez pouvoir rire de l'absence totale de connaissances qu'ils peuvent avoir. Ça va dépendre. Alors, ça veut dire que ce soir, l'ensemble de nos invités, ce sont des membres de l'Union des artistes! D'abord, je veux vous dire merci d'avoir accepté de participer à l'émission. Je veux vous féliciter pour votre courage. Je veux aussi vous dire que je suis impressionné par votre témérité. Parce qu'après tout, vous jouez, puis vous jouez pour rien, dans le fond. Parce que c'est quelqu'un qui est jumelé à vous qui va gagner quelque chose, si vous êtes le meilleur ou la meilleure. En fait, vous, vous ne risquez que de perdre votre réputation, de vendre 50 000 dix de moins, d'écourter une tournée de 3 ou 4 mois. Le voyage autour du monde, c'est la personne qui est jumelée à vous qui va le gagner. Donc, il y a des gens qui comptent sur vous. D'ailleurs, on a regroupé ces 100 personnes qui sont jumelées à vous. On les a regroupées dans un autre de nos studios. D'ailleurs, on devrait aller les voir. On devrait aller voir qu'est-ce que ça a de l'air dans ce studio-là. Tiens, les voilà, nos 100 personnes. Ce sont les gens pour lesquels vous jouez. Ce sont donc les gens pour lesquels vous jouez. J'imagine que vous sentez une certaine pression. D'abord, il y a votre honneur à défendre, mais il y a le leur aussi à défendre. Moi, je suis curieux de savoir comment se sent, avant même le début du match, la personne qui est jumelée à Mike Bossy, par exemple. Allons-donc voir, la personne qui est jumelée... Elle doit être malheureuse pour ça. Allons-donc voir. Tim, bonsoir, madame. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va bien. Madame Gaudette, vous ne le saviez pas auparavant, mais vous êtes jumelée à Mike Bossy. Oui. Comment vous sentez-vous, madame Gaudette? Pensez-vous que vos chances sont bonnes de gagner quelque chose? Pardon? Comment... Comment vous sentez-vous, madame Gaudette? Est-ce que vous pensez que vos chances de gagner quelque chose sont bonnes? Ah oui. J'ai confiance. Madame Gaudette, vous rêvez. Vous rêvez. Mike a passé 10 ans à New York. Il y a plein de choses qui ont manqué. Bon, on vous souhaite bonne chance, madame Gaudette. Puis Mike, c'est de la pression sur toi. Juste pour égaliser ça, je suis curieux de savoir comment se sent la personne qui est jumelée à Edgar Fruitier. Il y a quelqu'un qui est jumelé à Edgar. Edgar qu'on respecte pour son intellect et ses grandes connaissances. Alors, j'imagine... Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Monsieur Roy, vous êtes jumelé à Edgar Fruitier. J'imagine que vous, vous vous trouvez chanceux. Vous n'allez pas passer votre chaise à qui que ce soit d'autre, hein? Non, c'était mon choix. Si j'avais eu un choix à faire, j'aurais pris lui. M. Roy, j'espère que vous vous rendez compte que dans les 10 secondes dont Edgar dispose pour répondre, il va y avoir beaucoup, beaucoup de nervosité et de pression après ce que vous venez de dire. On vous souhaite bonne chance à vous aussi, M. Roy. Bonne chance, Edgar. Applaudissements Alors, écoutez, on va commencer ça pas trop, trop difficile parce qu'au départ, on veut s'amuser avec vous. Après ça, on va casser ça un tout petit brin dans nos questions et puis là, vous allez travailler pour vrai. Puis ensuite de ça, bien là, on va y aller avec des vraies, vraies questions, là, plus difficile, puis là, vous allez regretter d'être venus. Mais pour l'instant, on va vous laisser quelques secondes de répit. On revient immédiatement après cette petite pause de rien du tout. À quel est meilleur? C'est bon! Nous sommes prêts pour le début de ce match. Je vous invite tout de suite à vous rapprocher de vos boutons. Pour la première question, attendez s'il vous plaît, laissez-habiller avant de répondre, je vous le rappelle. Attendez le sablier avant de répondre. Et d'abord, je vous demande d'écouter attentivement ce nouveau cantique du temps des fêtes. La question n'est pas dure. Il y en a qui prennent ça trop au sérieux, là, déjà. La question n'est pas dure, je vous le dis. La question est simple. Qui chante? I.A. Turgeon, I.A. Sainte-Bénite, I.A. Tremblay ou Patricie I.A. Paquin. Vos réponses. La réponse qu'on cherchait, I.A. Tremblay, 95, bonne réponse. Là, je comprends votre enthousiasme et vous avez hâte, comme moi, de savoir qui s'est fouvoyé avec la première question. Bien, entre autres, Geneviève Angers qui s'est fouvoyé avec la première question. Geneviève, on est content de voir que tu prends ça en riant. Bien oui, c'est parce que je voulais être certaine d'avoir un gros plan, alors... Ah, t'en as un, il n'y a pas de doute là-dessus, Geneviève. Geneviève, non seulement t'as le gros plan... Ben là, il a posé sa lumière. Non seulement t'as le gros plan, Geneviève, mais en plus, le président de l'Union des artistes va être très satisfait de ta réponse. Tu nous as répondu I.A. Turgeon. Moi, je suis privé de savoir comment réagit notre personne jumelée, après ta déconfiture. Hé, c'est pour ça que je suis là, mais on pourrait être méchant, alors laissez-moi faire mon affaire. On peut-tu aller voir la notre personne... Bonjour! Bonjour! Je serais ça remarquable. Bonjour! Je pense... Écoute, il y a deux autres personnes, là. Non, c'est vrai, mais... J'aimerais ça qu'on... Bon, on va les garder anonymes, les autres personnes, là. Je pense que M. Boivin, n'a pas besoin de rien dire de plus, il a déjà... C'est un complot! Tout signifié, ce qu'il avait à dire. Meilleure chance la prochaine fois, M. Boivin, on vous a amparé. Meilleure chance, Geneviève, la prochaine fois. Allez, on ne va pas penser tout le monde, vous allez vous tromper toute la soirée, alors... Voici tout de suite ma prochaine question, je vous demande d'écouter attentivement ceci. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Bon, voici ma question à présent. Je vous demande, c'est Angèle Dubour qui jouait en passant, je vous demande... ... ... ... D'accord, je vous demande de me dire qui a composé cette musique, est-ce que c'est Franck Schubert, Dward Jack Monoloy, Elgar Fluthier ou Mendelsso Novobich, vos réponses. La réponse qu'on recherchait, Franck Schubert à 93, bonne réponse! ... ... ... Là, il y a quelque chose qui marche pas. Gildar Roy, c'est faux-voyant, la question. Gildar! J'ai pas lu le tournoi! Gildar, je veux que tu me dises, qu'est-ce qui t'a attiré dans la réponse? Mendelssohn of a bitch. J'ai regardé Denis Talbot, j'ai regardé Roger, puis là, il restait à une seconde, ça que j'ai pesé sur le tournoi. Et il fallait que t'appuies sur Mendelssohn of a bitch. Ben, j'aurais pas vu, là! C'est très décevant, Gildar. J'ai aucune excuse, mais est-ce que la personne qui jumelait avec moi accepte les chèques? On va lui demander! Voici tout de suite ma prochaine question pour ceux qui jouent encore. Mais d'abord, je vous demande d'écouter et de regarder attentivement ceci, ça va être très intéressant, surtout pour les moins de 40 ans parmi vous, là. Très instructif. Il faut deux styles. Jewish provincial, par exemple, en simili-bois. C'est simili chic. On a encore tout fini en cuir au poussant. Mais d'une façon générale, je dirais à ces petites mères et à vous, M. Coalier, d'acheter des meubles foncés. Les tâches paraîtront moins. Surtout si vous invitez toujours la même gang de cochons. Ha, ha, ha! Mais, M. Le Reims, tantôt avant l'émission, vous m'avez dit, à moi, que vous avez une opinion très particulière sur les bottes en caoutchouc. Hum, en effet, en effet. Évitez les bottes de caoutchouc, mesdames. Ça pue. Ha, ha, ha! C'est plutôt l'hiver, je ne sais pas, moi, des bottes hors l'eau. Ça fait dur, mais ça garde sa femme chaude. Ha, ha! Et, M. Le Reims, qu'est-ce que vous conseilleriez aux femmes, aux petites mères qui sont un petit peu corporantes? Hum, je vois ce que vous voulez dire, oui. Bien, je vous dirais, mesdames, si vous êtes un peu forte, portez du noir. J'en ai autant, mais ça paraît moins. Mais si vous êtes très, très forte et qu'on vous appelle, par exemple, je ne sais pas, moi, la pompe à steam, sortez pas. Bon, alors, voici à présent ma question. Ma question est la suivante. Comment s'appelait le groupe d'humoristes dont Serge Grenier faisait partie à ses débuts? Grenier et ses caves, Laurent Daud et ses lombagots, Dubois et ses cordes, ou les cyniques, vos réponses. Là, s'il y a quelqu'un qui manque ça, là. La réponse recherchait... Les cyniques 93, votre réponse, bravo! Je suis impressionné. Voici ma prochaine question immédiatement, avec une illustration pour vous aider. Qui a ainsi peint, comme ce que vous voyez maintenant, qui a ainsi peint le portrait de son fils en arlequin? Muriel Millard, Daniel Wimet, Louise Atraverse, ou Pablo Picasso. Vos réponses. La réponse recherchait... Pablo... Pablo qui... Ha! 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 Ça va! Oui, oui, on va y venir. Malheureusement, Michèle Barbara Pelletier, qui s'est pourvoyée, c'est une valeur qui nous a répondu que c'était Muriel Millard. Mais, Michèle, déjà, tu devrais te sentir mieux du fait que t'es pas la seule à avoir répondu Muriel Millard. Je suis pas la première non plus. Il y a aussi Michèle Barrette qui a répondu ça. Oui, c'est parce que... Je l'ai, la peinture, chez moi, pis c'est ça qui est signant. Oui, évidemment. C'est sûr, c'est sûr. Voici ma prochaine question pour les gens qui jouent toujours, encore une fois avec une illustration pour vous aider. On peut voir Normand Chouinard dans lequel de ses téléromans? La petite vite, Montréal Pété, L'âge de Zoé ou Sous un fiel variable? Vos réponses. On veut des bonnes réponses. La réponse qu'on cherchait... L'âge de Zoé, qu'est-ce qu'on a de 4 bonnes réponses? Là, là... François... François, il y a un problème majeur. François Pérusse qui nous a répondu que c'était sous un fiel variable. Merci. J'aurais pu t'informer. François, explique-nous pourquoi t'as répondu ça, là. C'est le hasard. Je t'ai rencontré Normand tantôt, pis il m'a dit de répondre l'autre, lui. D'accord. C'était une commande. Ouais, ça. En tout cas, je vais le revoir après l'émission, là. Oui, pis la personne qui est jumelée à toi aussi va te revoir après l'émission, François. Merci. Voici tout de suite la prochaine question, mais d'abord, je vous demande d'écouter attentivement Art Rouge. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voici immédiatement ma question. Quel est le nom de famille des membres du groupe Art Rouge? Joliath, cul de cœur, campagne ou country? Vos réponses. La réponse qu'on cherchait, campagne 76. Bonne réponse. Voici tout de suite ma prochaine question, mais d'abord, je vous demande d'écouter attentivement ceci, pis j'espère que vous connaissez plus le balai classique, ça va être important pour la question. Ce matin, dans la rue, je l'ai revue. En plein jour, on les voit un peu plus. Par après, je me suis aperçue que quasiment tous les coins de rue surgissent des nègres noirs. Aujourd'hui, c'est devenu mon ami. Et la soirée, déployée dans mon lit. C'est devenu l'ami ma blonde aussi. Ceci, les vrais amis, mon aminé. Voici à présent ma question. Qui a écrit la chanson L'Aigle-Noir dont on vient de voir une parodie? Marie-Carmen, Barbara, Michel Rivard ou Michel Berger? Vos réponses. Réponses qu'on cherchait. Barbara, soit 10, bonne réponse. Bravo! 70 personnes qui jouent toujours. Jusqu'à maintenant, ça a été assez simple, ça a été assez facile. On va prendre une petite pause, rien du tout, mais on va revenir. Puis là, ça va se corser sérieusement. On revient tout de suite à quel est le meilleur? Oui! Oui, c'est ça! Le meilleur, c'est ça! Nous avons 70 artistes qui jouent toujours. On en cherche 10 au maximum pour notre prochaine ronde. Là, ça se corse un tout petit brin à vos boutons. D'abord, je vous demande d'écouter et de regarder attentivement ceci. C'est comme des années 50. Il n'y a rien quand il met en tête ses bouclettes qu'on peut avoir le résultat qu'elle veut. Imagine toi, ma petite fille, 92 bouclettes tournoi autour du doigt. Ce qui veut dire que je vais être obligé de se piquer 184 bob épines dans la tête. Je me sentirai pire les mains quand je vois elle filmer. Oh, ben non, c'est elle qui se sentirait pas la tête. Ensuite, il faut que je fasse la teinture à Rebecca. C'est ça, celle-là. Hum! Mais voyons donc, la soeur de Mme Silverman. Tu sais celle à qui Philippe avait toutes les charognées à la tête, là, avec ses mèches, une fois jaune orange, une fois noire pis blanche. Mais tu t'en rappelles? Si je m'en rappelle. Ce que je comprends pas, c'est qu'après l'avoir organisé de même, elle continue d'aller chez vous. T'en fais quoi? Viens plus. C'est une autre cliente que Philippe m'a refait perdre. Je suis bien content parce que sa soeur Rebecca continuait à venir au salon. Elle a encore confiance après ce qui est arrivé à Mme Silverman? Elle, c'est pas pareil. Elle a toujours été très, très, très satisfait parce que je m'en occupe moi-même personnellement. Il faut dire que blondée comme elle est, tu lui mets un bleach 4.2, un rince-blond vénitien, avec ses lunettes à rhinestone, quand elle sort du salon à l'air de la mère de Barbie, c'est les catins qui vendaient des années 60. Donc... Elle est toujours très mouilleuse. Voici ma question à présent. Quel était le nom du personnage d'André Montmorency dans Chez Denise? Patrice, Christian Lalancet, Jean-Paul Bordeloux ou Joel Denis? Vos réponses? La réponse qu'on cherchait, c'était... Christian Lalancet, soit deux bonnes réponses! Une seule mauvaise réponse, c'est quelqu'un qui nous a dit que le personnage d'André Montmorency, c'était Patrice. Mais non, Patrice. C'était M. Bratwick qui jouait à ce personnage. C'est Jim Corcoran. Quelle excuse as-tu, Jim? Moi, j'étais parti à New York avec Michael Bossy. Ah, d'accord, c'est ça. Voici ma prochaine question. On a 69 personnes qui jouent toujours, avec une illustration. Quel était le nom d'état civil de Marlène? Louisette Dussault, Marlène Baker, Norma Jean Mortensen ou Norma Jean-Guilda? Vos réponses? La réponse qu'on cherchait, Norma Jean Mortensen, ouais! 60! 60! 60 bonnes réponses! J'imagine, j'imagine... Oui, qu'est-ce que tu veux nous dire, Martine? Non, ben, ils disent ce que j'ai dit, Louisette Dussault, pas du tout. Moi, j'ai dit Marilyn, machin. Qu'est-ce que t'allais dire? Parce qu'ils m'accusent, ma gang de Santa Maria, je suis un peu mal. Pis là, tu sens beaucoup de pression, hein? Mais tu sais qu'il y en a des gens qui ont répondu Louisette Dussault, hein? Fait que là, elles vont pas dire qu'elles sont nonos, eux, là. Non, 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 c'est pas ce que je voulais dire. Tu nous as répondu quoi? Tu nous as répondu Marilyn Baker? Oui. C'était Norma Jean Mortensen. Et je vous explique, parce qu'il y en a qui vont dire que c'était Norma Jean Baker. Baker, c'était le nom de sa mère. Lorsqu'elle s'est mariée, elle a découvert que son nom d'état civil, c'était Mortensen. Hé, je vous ai dit que ça allait être cochon, là. Fait que... Voici tout de suite ma prochaine question pour les 60 personnes qui jouent toujours. Question facile. Laquelle de ces villes n'est pas en Belgique? Namur, Lille, Charleroi ou Ostende? Vos réponses. La réponse qu'on cherchait... Lille! 47 bonnes réponses! 47 bonnes réponses. Malheureusement, Mireille Thibault s'est fourvoyée. Mireille... Mireille, vous pensez vous rendre jusqu'où, vous? Ben, le plus loin possible. Ben, êtes-vous satisfaite? Ben non. Je suis désolé pour le monsieur ou la madame... Qui est jumelée... Ben oui. Je suis désolé. Il y a Patrice Lécuier qui s'est trompé aussi avec cette question. Attendez, Patrice t'a dit qu'elle allait battre tout le monde? Il nous a dit qu'elle allait battre tout le monde? Pardon? J'ai jamais dit ça, moi! Oh, il allait trop battre tout le monde! J'ai jamais dit ça! C'est pas plus grave que ça, Patrice. Bye! 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 Les gens t'aiment, ils t'en voudront pas pour ça. Voici tout de suite la prochaine question pour les gens qui jouent toujours. Lequel de ces titres ne correspond pas à une pièce de théâtre de Michel Tremblay? La maison suspendue, 12 coups de théâtre, 3 petits tours. Marcel poursuivi par les chiens. Vos réponses. La réponse qu'on cherchait... 12 coups de théâtre, 32! Bonne réponse! Seulement 32 bonnes réponses. Là, malheureusement, il y a bien des gens qui se sont trompés, mais entre autres, il y a Johanne Labelle qui s'est trompée. Johanne, bonsoir. Johanne, tu nous as répondu, la maison suspendue, est-ce que tu es allée au hasard? Oui, purement? Parce que... Je l'aime beaucoup! Demandons donc une explication à Michel Tremblay, là. Pourquoi c'est... parce que 12 coups de théâtre, ça porte à confusion, mais pour... C'est ça, c'est pas une pièce de théâtre. Alors, on vous a faux-voyé... Michel, est-ce que tu l'as eu? Non! Oui, 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 oui. Oui, ça doit. Voici tout de suite ma prochaine... C'est pas plus grave que ça, Johanne. Voici tout de suite ma prochaine question. Pas dur. Comment s'appelait l'impôt sur le sel au Moyen Âge? La ristournelle, la gabelle, la dimelle ou la taxelle? Vos réponses. La réponse qu'on cherchait... La gabelle! 19, bonne réponse! 19, bonne réponse. Malheureusement, Yves Pelletier, c'est faux-voyé. Oui. Yves, après l'imitation que vous avez faite... Mais c'est parce que c'était moi qui te ressemblait le plus, Grégory. C'est juste pour ça que je l'ai fait. D'accord. Hey, Yves, je suis curieux de savoir qu'est-ce que pense la personne qui était jumelée... Qui était jumelée à toi, de ce qu'elle pense de ta performance maintenant. Pour voir si elle est satisfaite, mais ça aurait voulu que tu ailles plus loin. Dany Horstallement, on doit l'avoir quelque part? Dany? Oui. Dany, est-ce que vous m'entendez? Oui, je t'entends. Dany, vous étiez jumelé à Yves Pelletier, puis il vient de se pourvoyer... Vous devez être fiers de sa performance. Il rentre loin quand même? Oui, il est assez loin, puis moi-même, je ne savais pas la réponse. Ah, bien là, OK. Quoi? On est inquiets. On est inquiets. On a... C'est extraordinaire, là. Parce que depuis le début, je copiais sur Joanne Labelle, puis là, c'est trompé la dernière fois. C'était sage, ça. J'avais plus personne à qui copier. Oui, c'est une bonne idée. Là, je peux vous dire immédiatement... C'est pas grave, Yves, bravo pour la performance. Je peux vous dire immédiatement qu'après la prochaine question, on est 19 à jouer. Après la prochaine question, il ne restera au maximum que 10 personnes qui vont continuer à jouer. Oui, on cherche des bonnes réponses. On cherche des réponses rapides. Mais attendez le salier, s'il vous plaît, avant de répondre. Quel pays de l'Amérique du Sud a été nommé d'après un chef révolutionnaire? Le Chili, la Colombie, la Bolivie, le Brésil. Vos réponses. La réponse qu'on cherchait, c'était... La Bolivie! Non mais à l'honneur de Simon Bolivar! 16 bonnes réponses. Maintenant, il va s'agir de trouver les 10 personnes qui ont répondu le plus rapidement parmi nos 16 artistes qui ont bien répondu. Et leur identité, c'est la suivante. Les 10 personnes les plus rapides sont Vincent Graton, Anne Létourneau, Chantal Beaupré, Serge Grenier, Pierre Légaré, Louise Forestier, Louisette Dussault, Louis-Georges Girard, Luc Merville et Guy Alapage! Levez-vous! 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 Bon! Hey! Ce sont les 10 artistes que nous allons retrouver dans quelques instants. Nous allons continuer à jouer avec ces personnes à Canabéa! Bravo! Alors, voilà! Nous en sommes à nos 10 finalistes! Nous avons trouvé 10 artistes finalistes que je vais vous présenter immédiatement. Et je vais en profiter pour présenter les gens qui sont jumelés à ces 10 artistes. Là, il y a des mauvaises langues en arrière qui disent, il y en a qui ont copié, il y en a qui ne sont pas vraiment eux autres, c'est parce que les gens les ont aidés. Mais en tout cas, on va bien voir comment vous performez dans cette ronde. Alors, parmi nos finalistes, on a Vincent Graton! Bravo, Vincent! C'était bonne chance! Vincent, on peut peut-être regarder à qui tu es jumelé. Vincent, tu es jumelé... Ah! Bonsoir! Allô! Bonsoir, Karine! Salut, Karine! Oui, bonsoir! Salut! Tu t'attends à une belle performance de Vincent, Karine? Bien, j'espère! Je me suis sur toi, là! Tu sais, c'est un voyage... C'est un voyage pour... Je vais donner tout ce que j'ai, là! Vraiment, là! Merci! C'est un voyage pour deux, Karine, hein, tu sais, alors... Ah! Je vais t'inviter, Vincent! Mike Bossy, c'est mon gars, c'est une structure! Bonne chance, Vincent! Il est fort! On a aussi comme finaliste Anne Létourneau. Anne qui avait prévu, elle s'est habillée dans les couleurs du décor. C'est un choix esthétique tout à fait brillant. Anne qui est jumelée... Je sais que de bon goût! Oh, il est mignon! Bonjour! Bonjour! C'est une bonne chance à tous les deux, mais je pense qu'il y a plus de pression sur Anne. On a aussi comme finaliste Chantal Beaupré! Bravo, Chantal! Chantal! T'es jumelée à Daniel Dessel. Daniel, espérez-vous gagner, là? Bien, j'espère! Parce que là, je suis enceinte, là, puis si je gagne pas, je suis... Je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Non, non, non! Je suis pas responsable! Bonne chance! Oui, oui. Chantal, il y a beaucoup de pression là-dessus. Énorme! Bonne chance, Chantal! Serge Grenier! Serge Grenier aussi est un finaliste! Et jumelée à... Hé, Francine, avez-vous reconnu Serge tout à l'heure dans notre extrait dessiné? Euh, oui, certainement. Parce que là, il manque... Il manque une coupe de cheveux, là, depuis cette époque-là. Non, mais je l'ai reconnu tout de même! Bonne chance, bonne chance à vous aussi! Bonne chance, Serge! Merci beaucoup! Pierre Légaré aussi est un finaliste! Bravo, Pierre! Et bonne chance à Pierre! Pierre qui est jumelé à Évelyne Eliassin! Bonsoir, Évelyne! Bonsoir! Et bonne chance à Pierre! Et vous avez les encouragements de Normand Brathwaite aussi! Merci! Bonsoir! On a Louise Forestier aussi qui est finaliste! Bravo, Louise! Et jumelé à Luc Pouliotte! Bonne chance à Louise et à Luc! Êtes-vous confiant, Luc? Ah oui! Plus que c'était moi-même! Ha ha ha! Ha ha ha! Un beau témoignage! On a Louise Dussault aussi qui est finaliste! Bravo à Louisette! Merci! Bravo, Lucette! Et bonne chance à Daniel Cyr! Êtes-vous confiant, vous, Daniel Cyr? Ah oui! Surtout avec Louise Dussault, disons que ça va être un de mes premiers choix de façon d'une autre, fait que... Bravo! Bonne chance à vous aussi! Louis-Georges Girard qui est le finaliste! Bonne chance à Louis-Georges! Louis-Georges! J'ai jumelé à Chantal! 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 Pardon? Chantal, il te demande si t'es enceinte! Non! Non! Alors, y'a pas de problème pour moi de gagner! Elle est prête à partir! Bonne chance, Chantal! Merci! On a Luc Merville aussi qui est notre finaliste! Luc Merville qui est jumelé à M. Ouellet! Bonsoir, M. Ouellet! Bonsoir! M. Ouellet, est-ce que vous estimez vos chances bonnes de gagner? Très bonnes! Bonne chance, M. Ouellet! Bonne chance Luc aussi! Hé! Hé! On a Guy aussi! Qui est notre dernier finaliste! Guy! En Lepage! Rita, dites-moi vraiment honnêtement, vous attendez-vous de gagner? Bien sûr! Est-ce que vous avez consommé quelque chose, vous, avant votre révision? Ça te fait-tu chier, ça, comme réponse? Yes! Oui! Bonne chance, Rita! Bonne chance, Agui! Bonne chance à nos dix finalistes! Attendez, je pense à ça, là! Je pense à ça! Edgar Frutier n'est pas parmi les finalistes! Non! On peut-tu aller voir M. Roi, là? M. Roi, c'était son premier choix, tantôt! Je vais me faire assommer par M. Roi! Ah! Montrez-moi M. Roi, quand je lui demande ce qu'il pense de la performance de... M. Roi! Oh! Edgar, c'est pas fort! Vous avez peut-être pas si bien choisi que ça, M. Roi! C'était quand même un bon choix, là! Il a pas été chanceux! C'est ça! Moi, encore moins! Est-ce qu'il m'en veut? Est-ce qu'il m'en veut? Edgar est curieux de savoir si vous lui en voulez! Du tout! Il vous en veut pas du tout! Bon, bien, c'est bien! Un bon esprit sportif! Allons-y avec nos dix finalistes! Voici ma première question pour nos dix finalistes et les gens nerveux, nos dix jumelés qui sont nerveux aussi. Mais d'abord, je vous demande d'écouter attentivement cette voix! Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai des plus grands, mes rêves, je te cède volontiers, mes secrets. Depuis que t'es là, je me retrouve chez moi, je m'amuse depuis toi et moi, depuis toi et moi... Alors, question pour vous réchauffer là, pour que vous vous sentiez bien. Qui chante? Jean-Guy Moreau, Hoodlock, Jim Corcoran ou François Pérus? Vos réponses? On veut des bonnes réponses là-dessus. C'était... Jim Corcoran, des bonnes réponses! Bravo! Voici ma prochaine question! Oui, ben, on a Jim. Heureusement pour toi, Jim, qu'ils ont tous réussi, hein. Voici tout de suite ma prochaine question. Et, ben, ça devrait pas être... Ça devrait pas être tellement difficile. On... Je croyais... Je croyais qu'on vous avait demandé... Je croyais qu'on vous avait demandé de ne pas procéder à des attouchements pendant l'émission, mais je vois bien que ça fraternise beaucoup. Parlant de Patrice Lécuyer, lequel de ces personnages n'appartient pas à Santa Maria? Confucius Dion, Richard Leonard, Élise Lalonde ou Rambo Petit? Vos réponses. La réponse qu'on cherchait, Confucius Dion, c'est de bonnes réponses! Ah ben, là, on a fourvoyé des gens. Là, on a fourvoyé des gens. Il y a Louise Forestier qui s'est trompée en nous disant Rambo Petit. Ben, non, Rambo Petit, c'est le personnage de Martine Franck dans l'émission. À côté, il y a Louisette Dussault qui nous a répondu Richard Leonard. Ça, c'est le personnage de... de Patrice. Oh! C'est-tu de valeur? Je regarde pas la TV! Moi, je l'ai vu le soir. Moi, je regarde plus la TV. Luc aussi. Luc Merville aussi, c'est fourvoyé en nous répondant Rambo Petit. Ça, c'est de valeur. Je l'irai plus! Oh! Alors, malheureusement, à vous trois, on va devoir dire... Rambo! Écoute! Écoute! Que de tristesse dans ses bye-bye! Voici tout de suite ma prochaine question avec une illustration pour vous aider à nos sept finalistes. Qui était la partenaire de Marlon Brando dans le film Le Dernier Tempo à Paris? Anna Karina, Maria Schneider, Romy Schneider ou Julie Schneider? Vos réponses. La réponse qu'on cherchait, Maria Schneider! Oui! Six bonnes réponses. Vincent, c'est ben de valeur. Vincent, en mon nom personnel et au nom de Serge Surgeon et de l'ensemble de Lyon des artistes, j'aimerais dire que nous sommes déçus. Je voulais amener Serge avec moi en voyage. C'est ben de valeur. Tu nous a répondu Anna Karina. Ouais, ouais. J'ai euh... Non, c'est l'erreur de ma vie, là. C'est un moment d'inattention. Tu te souviens que tu étais jumelé à quelqu'un qui espérait beaucoup à leur voyage, hein? Oui. Ça te briserait le coeur qu'on aille la voir, hein? J'aimerais ça l'inviter à souper. Est-ce que tu peux laisser tes coordonnées? Attends une minute. Allons la voir. Allons donc la voir, Vincent, la personne qui était jumelée à toi, pour voir... Bon, Karine. Ben regarde, apprends ça en riant, Vincent, c'est pas plus grave que ça. J'accepte l'invitation pour souper. Ouais, ok. Ah, c'est beau. Alors, tu peux laisser tes coordonnées là-bas, à Radio-Canada? D'accord. Ça va me faire plaisir de... Non, non, ça va me faire très plaisir d'aller souper. Hé, on a des attachements en studio, là. Ils s'en préparent pour après, là. Ça commence à être difficile. Voici tout de suite ma prochaine question pour ceux qui jouent toujours... Ils aiment ça! Ils aiment ça! Voici ma prochaine question. Mais d'abord, je vous demande d'écouter attentivement ceci. Télévance. 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 Plus que six personnes qui jouent, voici ma question. Qui a composé Une nuit sur le Mont Chauve? Est-ce que c'est Pierre Légaré, Alexandre Borodine, Modeste Muzorski ou Piotr Ilyich Tchaikovski? Vos réponses. La réponse qu'on cherchait, Muzorski! On a eu que deux bonnes réponses! Que deux bonnes réponses! Malheureusement, Anne Létourneau nous a répondu que c'était Tchaikovski. J'ai honte! Ben non, c'est pas plus grave que ça. C'était pas la réponse qu'on cherchait. Chantal Beaupré nous a répondu que c'était Alexandre Borodine. C'était pas non plus la réponse qu'on cherchait au bout. Pierre Légaré qu'on a montré à profusion pendant cet extrait d'une nuit sur le Mont Chauve. Hey Pierre, au moins tu partais avec seulement trois choix de réponses. J'imagine que tu savais que c'est pas toi qui l'avais écrit ça. Ouais, pis quand Jim t'allait à New York pour voir Mike Bossy, je faisais du pouce. Il m'avait embarqué ce fois-là. Et en plus, mes doigts se sont mélangés dans ma main. Tu sais, Pierre, c'est gênant de raconter ça, hein. Et j'étais à la caméra, je pouvais pas copier sur Serge, mais là j'ai pas d'autres excuses. Mais, Pierre, je sais que c'est gênant pour toi d'avouer tout ça, mais ça peut pas être pire que Benoît Marleau qui s'est trompé parce qu'il a appuyé, lui, sur la lumière plutôt qu'à d'appuyer sur les boutons. Il a tremblé. J'ai dit, coudonc, ça marche pas. Ah merde, j'ai pesé sa lumière. Et ça, ça, Pierre, là, c'était à la première question, vous êtes sûr. Alors, ça peut pas être plus gênant que ça. Hé, derrière, il y a aussi Louis-Georges Girard, c'est ce que vous voyez avec notre question, qui a répondu Tchaikovsky. Oui, c'est ça. Alors, malheureusement... Malheureusement pour Anne, pour Chantal, pour Pierre et pour Louis-Georges Girard, malheureusement, on va devoir... Bye! Voici... S'il vous plaît! S'il vous plaît! Il ne nous reste que deux finalistes. Il reste Serge Grenier et Guilla Lepage. Après la prochaine question... Oui, on le sait, je sais bien qu'on le sait. Et après la prochaine... Et après la prochaine question, il ne restera que l'un de vous deux, Serge ou Guilla. On cherche une bonne réponse, mais on cherche une réponse rapide. Si vous avez parié que c'est François Pérus qui est à l'envers, là, vous avez parfaitement raison. Voici ma question. Attendez, s'il vous plaît, le sablier avant de répondre. Si vous bradez un vêtement, qu'en faites-vous? Vous le déchirez, vous le taillez, vous le jetez ou vous le soldez? C'est vos réponses. La réponse qu'on cherchait, vous le soldez, on a eu deux bonnes réponses. Maintenant, qui nous a donné la réponse la plus rapide? Est-ce que c'est Serge? Est-ce que c'est Guilla Lepage? C'est Guilla Lepage qui est l'entrevayeur! Bravo, Guilla! Bravo! Guilla, en étant le meilleur, tu fais gagner à la personne qui est jumelée à toi le prix que voici. Eh bien, félicitations Rita, vous avez gagné le voyage tour du monde. Vous et un compagnon partirez vers quelques-unes des plus belles destinations du monde. Amsterdam, Singapour, Sydney et Los Angeles. Pour 21 jours, vous séjournerez dans des hôtels Western Caesar Park. Une chaîne d'hôtels 5 étoiles qui saura vous offrir tous les conforts pour des globes trotter comme vous. KLM et Northwest desservent plus de 350 destinations dans 81 pays sur 6 continents. KLM, la ligne de confiance vous souhaite un bon voyage! Bravo! Bien, bravo Guillaume! Bravo! Réponse très rapide en moins d'une demi seconde, s'il te plaît, pour répondre à ça. Ah non, non! Ha, ha, ha! Ça vaudrait la peine d'aller voir tout de suite qui a gagné ça, la personne qui était jumelée. Retournons à notre... Oui, bien voici ça! Ritannraft! Rita, viens Baltimore! Je t'aime Guy! Elle t'aime, Guy! Pardon, ça te vient, dit. Rita, j'imagine que vous êtes contente. Vous pleurez pas de peine, vous pleurez de joie. Ça se peut pas! Je rêve, c'est certain. Hé, Rita! Oui? J'espère que t'es pas malade en avion. Non! Je suis pas malade! Hé, Rita, vous êtes contente. Et en plus, ce que vous savez pas encore, c'est qu'on va vous donner 1 500 $ en plus pour dépenser pendant votre voyage. Merci! Et on va revenir... Hein? Voyons! Et on va revenir avec Guyard dans quelques instants, et il va obtenir la chance de gagner pour vous encore 2 500 $. On sait jamais s'il gagne, sinon on va le partager parmi ceux qui répondront correctement. On va revenir avec Guyard et avec tous nos artistes. À que le meilleur! ... Bravo, Guyard! Il y a le page, notre meilleur! Hé! Alors... Guyard! On va maintenant jouer pour notre prix boni de 2 500 $. Si tu nous donnes une bonne réponse à la prochaine question, on le donne à Rita qui est déjà jumelée, et toi qui a déjà gagné le voyage autour du monde. Sinon on partage parmi ceux qui vont avoir bien répondu, toutes les personnes qui sont jumelées. À nos artistes qui auront bien répondu. Donc, elle ne sera pas fâchée si je ne l'ai pas. Maintenant qu'il y a un voyage autour du monde, je pense qu'il n'est pas pire. Voici ma question avec 10 secondes pour réfléchir. Classez les vedettes suivantes en ordre alphabétique selon leur vrai nom de famille. Mais en ordre alphabétique. Louise Forestier, Michel Louvain, Dominique Michel, Patrick Normand. 10 secondes pour réfléchir. 1, 4, 3, 2. Tu dis 1, 4, 3, 2. Tu dis donc Louise Forestier, Patrick Normand, Dominique Michel et Michel Louvain. 1, 4, 3, 2. On va vérifier. On joue pour 2500 $. 2500 $. 1, 4, 3, 2. Pas tout à fait la bonne réponse. La bonne réponse, c'était Louise Forestier d'abord, dont le vrai nom, c'est Belle Humeur. Et Thier, par la suite, Patrick Normand, Michel Louvain, puis Dominique Michel. On a eu une seule bonne réponse. Ça veut dire qu'il y a une personne qui va gagner ce 2500 $, qui est jumelé à un de nos artistes. Merci beaucoup à tout le monde. C'est qui? C'est qui? On va le découvrir sans doute. Louis-Georges Gérard qui a eu la bonne réponse. Louis-Georges Gérard! Bravo! Bravo, Guy. Bravo, Guy. Attends que je te présente. Faites le tailleur!